Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne BuzzProMastTV, la chaîne du Japap et du Better West. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur mieux et dur. Oui, comme vous savez, le clip d'Arcel titulaire est sorti depuis hier. Ça fait près de 15 heures de temps maintenant que le clip est sur la plateforme. YouTube, et ça a déjà enregistré 450 000 vues, oui, en 15 heures de temps. Ce n'est pas du tout mal, oui, c'est très bien. Il y a les artistes qui sortent de l'éclif, ça fait un an, ça n'enregistre même pas 300 000 vues. Ils sont là, ils font des tournées, des trucs, des concerts. Ah ouais, ouais, hein, la famille. Donc, je fais cette vidéo-ci, juste pour vous révéler, pour vous donner mon opinion de pourquoi les gens en parlent tant. Parce qu'il y a déjà un tapage sur TikTok, sur ce clip-ci. Il y a déjà un tapage, tout le monde donne son opinion. Les gens disent, oh, c'est le clip de l'année, oh, c'est le meilleur clip de l'année, oh, on voit ceci, c'est inventé, cela. Si certains prix n'étaient pas déjà passé, ceux qu'on devait m'inclure, donc s'ils sortaient le clip depuis. Peut-être qu'il devait être dans certaines autres compétences, on devait le mettre là comme catégorie de meilleur clip. Vous comprenez, donc, il y a les débats, tout le monde fait les panels. Tout le monde montre son appréciation, même ceux qui ont souvent décrit, ceux qui ont souvent décrit Arcel de médiocre, et tout, et tout, vous comprenez un peu. Tout le monde s'aligne sur le clip-ci. Tout le monde s'aligne sur le clip-ci. Arcel a fait de très bons clips après Kimi. Mais, vous voyez, donc, le clip Kimi avait, le scénario était très bien préparé. C'était parfait. L'illustration de l'histoire, tout était parfait. Donc, ce qui fait qu'aucun clip, même comme il a fait de bons clips, il y a l'image et bien la qualité, mais aucun clip n'arrivait vraiment au niveau de Kimi, selon mon opinion. Mais voici ce qui est venu au niveau de Kimi et dépassé. Et pour moi, le scénario, tout, l'illustration, le message que ça véhicule est supérieur à Kimi. Vous comprenez un peu, au son Kimi. Sans créer la polémique, hein. Ouais, je veux dire que jusqu'aujourd'hui, aucun clip n'a sorti pour moi n'avait dépassé Kimi. Donc, question scénario, message, tout, 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 illustration. Mais ceci, la titulaire, pour moi, c'est son meilleur clip. Le meilleur clip d'Arcel Merrill. Oui, je mets le titulaire en deuxième position, Kimi. Oui. Non, le message est là. Trop clair. Tous les gens qui sont, tous les participants ont bien joué leur rôle. Vous voyez, c'est le premier clip qu'il n'a pas mis les bovins, il n'y a pas bovins, ni Théman, Khalil et Myriam et tout. Vous comprenez un peu ? Dans sa team-là, ce n'est que Fatou, qui est là, qui est de la team. Oui. Ce n'est que Fatou. Le reste, c'est des nouvelles personnes. Des nouveaux participants dans ce clip, quoi. Vous voyez, Mya Guise, avec son rôle de médecin. C'est elles qui consultent Arcel, qui consultent Koda et Fatou. Oui. Ils ont fait le test de fertilité et tout, et tout, et tout là. Et que pour Fatou est sorti, bien, oui. Mais pour l'autre est sorti, mauvais pour Koda. Donc, ce qui fait que le problème dans le couple, c'était Koda, pas Fatou. Vous comprenez un peu. Donc, on va aller parler d'abord du message que ça véhicule. Ceci fait quoi ? Ceci veut dire quoi ? Cette mère-là, elle passait le temps à maltraiter Fatou, parce que Fatou n'arrivait pas à enfanter. Oui. Ce sont les histoires qu'on vit tous les jours, dans notre société, surtout la société africaine. Ici, à l'Europe, les histoires comme ça sont plus révolues. Ils ne sont pas dans les histoires. Il y a des gens même qui décident qu'ils ne vont pas avoir d'enfants. Mais chez nous, dans notre société, l'enfant est très important. L'enfant est vital. Mieux tu aies les enfants, tu es pauvre, que d'être riche et ne pas avoir les enfants. C'est dans nos coutumes et traditions. C'est comme ça, vous le savez. Quand quelqu'un a l'argent, il n'a pas d'enfants, on ne le respecte pas. Oui. Mais quand tu n'as pas d'argent, mais tu as les enfants, et c'est, « Oh, quand ils sont beaux et intelligents, mon frère, les gens vont te respecter rien qu'à cause de tes enfants. » Vous comprenez un peu, non ? C'est ça. Donc, ce qui fait que quand un couple vient de se marier, on en a un an, deux ans, trois ans, la femme ne tombe pas enceinte. On se dit, « Merde, c'est quelle femme ça ? » La belle-mère commence à accuser son fils. Est-ce que tu es parti chercher une femme qui n'est pas fertile ? C'est-à-dire, pourtant, elle ignore que… C'est que chez nous, on a suscité la stérilité à la femme. « Oh, avec son ventre vide, un ventre qui n'allait pas faire d'enfant. Oh, c'est monté, descendu. » Vous comprenez un peu. Ça véhicule un très bon message. Que non. L'amour, c'est l'amour qui est le plus important. Vous voyez, quand elle a su que son fils ne pouvait pas enfanter, elle a commencé à aimer sa belle-fille. Oui, embrasser sa belle-fille, consoler. Oui, oui, oui. C'est elle qu'elle a conseillé, que non, elle a adopté et tout et tout. Ils sont partis adopter. Voilà. Mais c'était le cas contraire. Que c'est la fille qui ne pouvait pas enfanter. Elle avait amené les filles présenter, non ? Présenter, oui. Elle a amené les filles venir présenter à Koda. Que, regarde, oui, prends, choisit. Pas celles qui n'accouchent pas là. Vous comprenez un peu ? Ce cas contraire, ça devait être foutu pour Fatou, hein ? Oui, c'est ça. Et ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être équitable. Et en plus, c'est l'amour qui demande. En plus, c'est le couple qui décide si il veut avoir des enfants ou pas. S'ils peuvent vivre ensemble sans enfants ou pas. Ce ne sont pas les parents du couple qui le décident. Donc, un très bon message, très lourd, que ça a véhiculé. Oui, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le clip-ci d'abord, oui. Après ça, alors, on voit l'illustration. Tout est bien illustré dans l'histoire. Rien qu'en regardant les images, tu peux déjà déduire de quoi il s'agit. Même sans regarder les sous-titres qu'ils ont mis en bas, là. Oui. Tu connais déjà de quoi il veut parler, le sujet. Oui. Rien de la famille. Oui. Donc, un autre aspect qui était très important sur le truc. Tout le monde a très bien joué son rôle. On commence par Fatou. Fatou a très bien joué le rôle. Oui. Elle a très bien... Elle a pris ça à cœur. Ça veut dire que cette fille-là, cette petite formation qu'elle est en train de faire pour être actrice, ça, ce n'est pas... C'est en train de marcher, hein. C'est en train de donner. Elle a très bien joué son rôle, là. On ne peut même pas discuter là-dessus. Koda, pour sa part, vous savez toujours, il ne parle... C'est un homme de peu de paroles, il ne parle pas trop. Même quand je le vois dans le cercle, avec les... Il ne parle pas, il est toujours... C'est un gars d'abord de nature, très calme, je ne sais pas. Très mystérieux, Koda, sans te mentir. Moi, je n'arrive pas vraiment à serner ce type. Oui. Oui. Très bien joué son rôle. Leur mère, la mère de Koda, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est. Mais son visage me dit quelque chose. Son visage me dit que c'est quelqu'un de fameux. Oui. Donc, si vous connaissez qui est la mère de Koda, là, venez me dire en commentaire, s'il vous plaît. Mais son visage me dit quelque chose. Oui. Mon visage-là me dit quelque chose. On vient sur Mia Gissé. Mia Gissé a d'abord joué le rôle de médecin. Oui. Après, elle est revenue à la fin chanter. Elle était la titulaire d'Arsène Merrill. Quand j'ai vu l'entrée de Mia Gissé, non, tu comprends que non, le professionnalisme était au rendez-vous. Non, tu comprends que cette femme, elle a l'expérience, elle connaît son truc. La manière dont elle s'était approchée, elle avait attrapé la tête d'Arsène Merrill. J'ai cru même qu'à un moment où elle devait m'aider à Axel, tu dis, la femme, sinon la sensualité, tu as fini avec Mia Gissé. Tu as ton rôle là, tu as d'être ça. Mia Gissé a d'être ça. Elle est d'abord très jolie, bien habillée. On revient sur qui ? Bastion, l'homme au sourire éternel. C'est ce qui me plaît, je te dis, c'est son sourire, mon frère. Si c'était une femme, elle m'a dit que, viens c'est ma mougou, rien que pour ton sourire là. Ouais, Bastion. Il est toujours souriant, même dans ses propres écrits. Son sourire éternel, c'est là. C'est comme si, donc elle danse, c'est comme si la vie s'arrête dans la musique. La vie s'arrête dans la musique, il n'y a pas de souffrance. Quand tu es dans la musique, c'est fini, c'est le paradis. Tu es attrapé dans le paradis. Non, il te fait aimer la musique, même si tu ne voulais pas aimer ça. Tu vas aimer ça, avec Bastion. Tu vas aimer la musique. Mais, on peut faire ça. Et à part ça, qui encore, le rôle du couple Nikram. Nikka et Akram. Le sourire aussi de ce type. Très charmant, oui. C'est vrai. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas trop de sourire. Les hommes-là vous disent qu'ils sont une chélère. Non, mais très charmant. Surtout le sourire de la fin. Avec ça, il a d'être plusieurs gars. Les gars vont dire, Akram, c'est l'homme de mes rêves. Oui, tu jures. Non. Vous avez d'être ça. C'est bien. Oui. Et à part ça, un autre détail. C'est que, Koda, carrément, dans ton rêve, c'est que tu mets à accéder ton servant. Donc, c'est accéder ton boy dans ton rêve. Continue à rêver. Il faut continuer à rêver, Koda. Tu rêves en couleur seulement. Mais la famille, en tout cas, ce clip est magnifique. Oui. Le clip est magnifique. Ça ne va pas tarder à atteindre le million. Même si ça n'atteint pas aujourd'hui, demain, ça va atteindre. Oui. Ça ne tardera pas à atteindre le million. C'est très beau. Félicitations à toi, Arcel, l'artiste. Pour moi, c'est le clip de l'année. Oui. Venez dire que je suis fanatique. Oui. Je sais que l'ascension d'Arcel, l'évolution d'Arcel ne plaît pas à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont restés attrapés dans leur aigreur. Oui. Ils ne veulent pas accepter que le pitié évolue et tout et tout. Que les choses puissent marcher pour le pitié. Mais une fois de plus, il vous a prouvé que non. Il est en train d'évoluer. Oui. Que vous envoyez les messages de haine et tout et tout. Il va continuer à évoluer. C'est ça qui est bien. C'est que beaucoup ont mal dormi hier. Beaucoup de gens ont mal dormi à cause de ça. Et c'est eux qui veulent. C'est le choix. Ils ont fait le choix d'être méchant. Tu peux-tu choisir. Être méchant, on n'est pas méchant. C'est un choix. Vous pouvez choisir d'être gentil, d'être amable. Oui. Avec les gens. D'aimer les gens. Vous pouvez choisir d'aimer. Au lieu de détester. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa ponte. Surtout, ne mettez pas les organes. Surtout.